Comment es-tu venu à mettre en place une stratégie d'inbound marketing ? Très simplement, il s'agissait effectivement de sortir de cette communication dite « à froid », envoyée à l'extérieur au partenaire ou au client final dans l'information soit produit, soit l'information constructeur. Il s'agissait d'être beaucoup plus vivant par rapport à ça et donc d'inverser la situation et de mettre le client au cœur de notre communication et donc de passer d'une stratégie d'outbound marketing à une stratégie d'inbound marketing. Qu'est-ce qu'est-ce que nous avons fait pour Toshiba Dynabook ? Alors, on va partir des basiques puis on va étendre en tout premier lieu deux articles par semaine. On est à 180 articles aujourd'hui avec une régularité exemplaire même en période estivale. C'est un article tous les mardis et tous les jeudis avec une newsletter qui part aux abonnés tous les jeudis. C'est également six livres blancs, un septième en cours de préparation. Et c'est tout un process qui a été mis en place et qui est en cours d'amélioration autour du marketing automation et la génération de leads. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de travailler avec AlienU ? Alors, déjà ce qui est simple, c'est que AlienU, ce sont des gens extérieurs à mon métier. Alors effectivement, ils ont cette familiarité avec l'IT, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce sont des gens qui ne parlent pas le même vocabulaire que moi et quand quelqu'un est dans un écosystème depuis 20 ans, il a beaucoup de mal à vulgariser son vocabulaire. AlienU amène justement cette expertise et cette vue extérieure qui va me permettre d'avoir un langage commun avec monsieur et madame tout le monde. Donc, en termes de rédaction de contenu, c'est tout à fait possible. Alors, Vincent, je vais te poser la question. Est-ce que tu es satisfait de l'accompagnement d'AinU et est-ce que tu recommanderais AlienU ? Alors, je vais te répondre très simplement en deux temps. Oui, bien évidemment, je suis satisfait puisque nous avions démarré une collaboration ensemble que nous avons contractualisée avec des objectifs très clairs, nombre de visiteurs par mois ainsi qu'un nombre de leads. À date, non seulement l'objectif a été atteint, mais il est dépassé. Mais en deuxième réponse à ta question, oui complètement, puisqu'au-delà d'effectivement l'atteint des objectifs que nous avions contractualisés, il y a eu toute une expertise de toi et ton équipe qui a permis de mettre à profit des notions de cocon sémantique, de buyer persona, qui m'étaient étrangement familiers, mais totalement inconnus dans le principe. Cet accompagnement t'a permis d'évoluer dans ta vision du marketing ? Alors, oui, 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 parce que comme je disais, on a fait du mass market pendant des années, des décennies, et puis aujourd'hui tout se digitalise. Donc, on a des gens qui viennent nous solliciter au quotidien et nous dire dix fois par jour, je suis un expert du social selling. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que lorsque j'explique ce que nous faisons à travers le blog Votre IT Facile, j'ai la preuve par l'exemple de ces résultats.